Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez on ne peut mieux aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est simplement la suite et fin de l'utilisation de l'outil de dessin de mur. Donc, simplement je dessine un rectangle de base, peut-être lui définir des dimensions un peu correctes. 20 mètres sur 8, voilà pourquoi pas. Alors, ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est la possibilité en fait de modifier chacune des couches de votre mur pour le dessiner vraiment au millimètre près tel que vous le souhaitez. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est sélectionner un mur d'un type. Donc ici, bon forcément on n'a dessiné qu'un seul type de mur, mais il se peut que dans votre dessin, vous ayez des cloisons et autres. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est sélectionner le type de mur que vous souhaitez modifier. Alors, une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez dans Options, Attributs d'éléments. Et là, simplement, vous avez la possibilité en allant dans Structure Composite, si je me souviens bien, oui voilà. Vous avez la possibilité, bon ici comme vous voyez, en fait ça ne sert à rien de sélectionner obligatoirement votre mur. Mais vous pouvez en fait aller dans la fenêtre Structure Composite et aller rechercher votre type de mur. Comme vous voyez ici, j'étais en 1.1, donc je vais aller chercher mon mur, voilà. Vous avez toutes ces couches qui vont apparaître. Et vous avez aussi la possibilité en fait d'interagir absolument sur tout. Donc, comme vous pouvez voir, pour ce mur, on a une finition extérieure de crépi, qui fait 1,5 cm d'épaisseur. 1,5 cm d'épaisseur, pardon. Vous avez de l'isolation fibre de bois qui fait 0,16, donc 7 cm. Brique de ciment, bon voilà. Et en fait, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez changer tout ce que vous souhaitez. Donc, c'est-à-dire que si à la place des briques de ciment, je veux venir mettre un autre matériau. Donc, que ce soit des blocs de béton peut-être, pour vous montrer. Voilà, des blocs de béton, mais bon. Ou des blocs de terre cuite, peut-être, huile terre cuite. Ouais. Bon, écoutez, on va rester sur des blocs de béton. Donc, à la place de la fibre de bois comme isolant, vous pouvez mettre de la haine de roche, par exemple. Voilà. Et vous pouvez aussi modifier, en fait, chacune des lignes qui séparent vos différentes couches. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je veux des lignes bien marquées autour de ma maçonnerie, je peux, en fait, soit laisser une ligne continue, ça, c'est pas un souci, mais je peux cliquer ici pour lui attribuer une épaisseur différente. Donc là, elle est en 40, donc ça, c'est bien. Mais je pourrais la mettre plus fine, enfin, voilà. Alors, donc ça, c'est une chose. Donc, sachez aussi que vous avez la possibilité, du coup, de modifier, ben, l'épaisseur de vos blocs. Enfin, de chacune des couches. Donc, c'est-à-dire que si je veux modifier l'épaisseur de mon isolant, ben, je viens mettre, voilà, 30 cm d'isolant. Bon, j'exagère, hein, c'est clair, mais si vous faites OK, boum, comme vous pouvez voir, toutes les modifications, elles s'appliquent. Et j'ai mes 30 cm d'isolant, on peut mesurer, hein, yops. Voilà. Alors, autre chose, hein, tant qu'on y est, et ça, je vais vous le montrer très rapidement, parce que c'est vraiment, moi, ça m'a pris des années, c'est après avoir utilisé des années Archicad que je me suis rendu compte de ces petites conneries, entre guillemets, hein, mais qui sont un peu chiantes, donc que ce soit pour modifier les trams, etc. Donc, nous, ici, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un peu mieux, hein, au niveau des... au niveau du rendu des matériaux. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner dans Options. Cette fois-ci, on va aller dans Matériaux de construction. Et là, en fait, si on va rechercher... Donc, c'est peut-être un peu complexe, hein, pour un début de formation, mais franchement, je pense que ça vaut la peine de directement bien maîtriser le dessin de vos murs, parce que ça reste quand même, bah, l'essentiel, hein, de... de ce qu'on dessine en architecture, hein, je pense. Donc, voilà. Alors, si je vais rechercher ici... J'aimerais bien aller rechercher mon isolant, en fait. Si je le retrouve... Euh... Voilà. Isolation laine de roche. Eh bien, voilà. Une fois que je retrouve mon matériau, je peux modifier la hachure. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, ici, il y a des lignes, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vois pas pourquoi c'est ça. Donc, en réalité, ce serait plutôt... Vous pouvez voir, c'est assez petit. Donc, c'est pas toujours évident de... de bien se rendre compte de la hachure que c'est, mais ici, a priori, ça devrait être ça. Voilà. Donc là, j'ai changé, en fait, ma hachure coupée. Donc, ma hachure qui sera représentée en plan. Pareil, je peux modifier son épaisseur, sa couleur, etc. Là, pour l'instant, je vais le laisser en jaune. Mais si vous faites OK, hop, vous pouvez voir qu'il vous met votre isolant, tout simplement. Donc, je vais faire pareil. Je vais, dans un premier temps, pour vous montrer, je vais rééquilibrer un peu mes épaisseurs de couche, parce que là, on est parti un petit peu en freestyle. Je vais dans Options, Attribuer éléments, Structure Composite. Et je vais redéfinir une isolation, par exemple, qui est de 15 cm. Bon, on ne voulait pas, si c'est peut-être pas assez, ou peu importe. C'est vraiment à titre d'exemple. Voilà. Yops. On a quelque chose d'un peu plus réaliste. Libre à vous aussi, du coup, d'éventuellement supprimer des couches. Donc, ça, c'est un choix. Mais si vous allez dans Structure Composite, bon, il n'est pas toujours nécessaire de carrément dessiner votre finition extérieure. Donc, comme vous pouvez le voir, même la finition intérieure, parce que du coup, ça va vous perturber au niveau de vos cotes. Vous allez avoir des cotes qui ne sont pas rondes. Et ce n'est pas toujours sympa. Donc, vous pouvez, en fait, sélectionner la couche que vous voulez virer. Vous cliquez sur Effacer couche. Et elle est effacée, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, une fois que c'est fait, vous faites OK. Et hop, votre couche disparaît, tout simplement. Bon, pour l'extérieur, du coup, dans l'idéal, c'est plus facile de ne pas la représenter. Mais voilà, on ne va pas se compliquer la tâche pour cette fois-ci. Alors, un dernier truc. Si je veux changer, du coup, mes blocs, je retourne voir d'abord ma composition de mur. Structure composite. Voilà, c'est du béton. Donc, ce que je veux faire, c'est aller rechercher mon béton. Donc, option, attribuer l'élément, matériau de construction. Et je vais rechercher mon petit béton. Alors, il est où mon petit béton ? Il est là. Il est à son aise. Et maintenant, je vais lui attribuer une autre hachure que ça. Donc, pour un bloc béton, ça pourrait être, en fait, une hachure solide. Ça pourrait être, voilà, libre à vous, en fait, de choisir la hachure qui vous correspond le mieux. Voilà, ça pourrait même mettre béton. Donc, ici, bon, juste pour l'exemple, je vais mettre, par exemple, une hachure solide. Quand même pas noire, mais peut-être à 50. Je fais OK. Bon, là, j'ai une couleur qui est dégueulasse. C'est pas très chouette, même pour travailler. Donc, j'ai mon béton et je vais lui mettre, voilà, texture noire ou grise, peut-être, plutôt. Voilà, et j'ai, en fait, mon bloc, ma représentation des blocs, etc., 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 etc. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de faire. Comme vous pouvez voir, ça s'adapte partout. Tout est nickel. Donc, pas de panique. Vous pouvez changer en cours de route vos épaisseurs. par contre, forcément, ça va décaler vos codes, etc. Donc, voilà. Faites bien attention à ça. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est dès le départ, dès le début de votre projet, dans la mesure où vous connaissez les matériaux que vous allez employer, les revêtements de façade, etc., de définir correctement vos épaisseurs pour dessiner des murs corrects dès le début. Tout simplement. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cette formation. N'oubliez pas de vous abonner au passage, de mettre un petit like, cliquer sur la petite clochette, on aime bien. Et, on se retrouve très bientôt, les amis. Merci à vous. Merci à vous.